La filière Anacad est la deuxième spéculation d'exportation du Bénin après le coton. Mais sa productivité est ralentie par plusieurs facteurs, dont les changements climatiques. La soutenance de thèses de ce jour vient apporter une solution aux nombreux producteurs pour y faire face. À travers la présentation, nous voulons démontrer effectivement que les hausses de température, les vents de plus en plus violents que nous constatons ont des impacts négatifs sur la production. La production de l'Anacadier ici au Bénin. Et par rapport à cela, nous avons quand même cherché à voir, déjà sur le plan local, quels sont déjà les moyens disponibles, quels peuvent être utilisés pour, n'est-ce pas, permettre un temps soit peu de soutenir, n'est-ce pas, cette production dans ce climat changeant. Nous avons maintenant, dans cette étude, montré que les déjections animales de ces beaux-là peuvent être bel et bien utilisées maintenant dans, n'est-ce pas, les plantations paysannes d'Anacadier pour donc vraiment accroître, n'est-ce pas, la production. Et ceux-ci accompagnent maintenant d'un paillage en saison de pluie pour donc permettre à ce que les arbres puissent conserver de l'eau et donc pouvoir en utiliser pendant la période de fruitification. L'impétrant a présenté le fruit de ces recherches pendant plus de 30 minutes. Il a également répondu aux questions des membres du jury et a convaincu. Les membres du jury ont hautement apprécié le travail que vous avez fait. Le grade de docteur de l'Université d'Abo-Mekalabi vous a été conféré. Il a apporté des résultats satisfaisants, très satisfaisants même, par rapport aux préoccupations liées au développement de la culture d'Anacadier au Bénin. Donc c'est sans hésitation, au regard de ses publications scientifiques, au regard des efforts qu'il a fournis pour écrire le document en anglais et un bon résumé en français, au regard de beaucoup de choses, de la qualité des analyses statistiques et de la méthodologie, les membres du jury n'ont pas hésité à lui attribuer la mention que vous connaissez. A travers ces enquêtes menées dans 8 localités du Bénin, le nouveau docteur des universités apporte une solution qui va booster à coup sûr la production de l'Anacad au Bénin.